Musique Le rallye Gersar-Magnac marque la moitié de la saison du championnat de France des rallies tout-terrains. L'actuel leader du championnat, Laurent Fouquet, a su profiter d'une piste dégagée pour remporter une nouvelle victoire avec son Fouquet Nissan. Bravo ! Sur son Fouquet Mazda, Vincent Poincelé prend une très belle deuxième place, agrémenté de la victoire en classe T1. Le tir ses gagnants est complété par l'Auvergnat Daniel Favi, qui se maintient dans la course au titre. De plus en plus à l'aise avec son Rivet Nissan, Joël Chopin pointe à une superbe quatrième place. Il précède Yannick Lhoné-Péré, qui se montre déjà extrêmement performant avec son Fouquet Honda. Dans le challenge de roue motrice, Hervé Briand décroche pour la première fois les lauriers de la victoire, un succès qui devrait en appeler d'autres. La deuxième place revient à Eric Berouet, qui remporte également le Légende-groupe de roue motrice. Une belle performance pour ce sympathique pilote. Après seulement deux rallies disputées avec ce Rivet, Thibaut Fleuré-Barbet goûte déjà à la saveur du podium, avec une très belle troisième place. Dans la catégorie des SSV, la hiérarchie est respectée, avec une nouvelle victoire du duo Fournier-Chambouvet. Derrière l'intouchable pilote du Polaris, nous retrouvons le brillant Laurent Lullier. Et l'expérimenté Didier Ribarin. Du côté du Trophée des 4x4, c'est Marion Andrieux qui monte sur la plus haute marche du podium avec son Isuzu. Elle devance les deux jeeps de Nicolas Cassiède et de Joël Aréchoury. Prochain rendez-vous à la fin du mois de juillet avec le Rallye Hortès-Béarn. Sous-titrage Société Radio-Canada